Bonjour à tous et bienvenue à une autre édition de Saint-Ignace vous informe. On parle évidemment du suivi de l'Assemblée mensuelle, l'Assemblée ordinaire des membres du Conseil qui s'est tenu le 3 novembre dernier. J'ai à mes côtés, à ma compagnie, le maire de Saint-Ignace de Loyola, M. Jean-Luc Barthe. Re-bienvenue dans nos studios. Ça me fait plaisir, M. Bonnemaire. Notre rendez-vous mensuel. Évidemment, je vois l'heure du jour. Il y a quand même beaucoup de points, donc on va y aller tout de suite si on veut condenser ça dans notre demi-heure. Donc, on commence toujours par un petit rappel de la liste des comptes à payer. Bon, les comptes à payer, pour le 2015-11, c'est de 68 965,49. Puis, c'est des comptes... Il n'y a pas eu, je veux dire, vraiment de gros, gros montants. C'est des comptes qui viennent par mois, mais il y en avait beaucoup. On peut dire, bien, les clôtures MT, ça, c'est pour les jeux d'eau. On avait... Bien, il y a eu des fausses sceptiques qui s'est faites, mais ça, c'est 6 000 $. Ça va sous le règlement d'embre. Ah, il y avait M. Giselin Lambert, puis ça aussi, c'est une fausse sceptique. Puis, l'autre, je pense que c'est pour le Rancin... La rue Casabon, les montants. Ça, c'est... Ils totalisaient 14 000. Donc, c'est le total de 60... Ça, c'est le total, c'est 69 000. Puis, les dépenses incompressibles, bien, c'est des dépenses qui totalisent 120 562,40. Mais le gros montant, c'est le dernier montant qu'on avait appelé pour la Sûreté du Québec qui totalise 80 900. Quand on parlait du dernier montant, c'est le dernier montant de l'année. De l'année, oui, 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 oui. Ce sera pas le dernier montant pour... On va recommencer l'an prochain. C'est ça. Au point 8, évidemment, c'est un point plus long. Une fois par année, le maire fait un petit tour d'horizon. C'est le rapport du maire. C'est évidemment, c'est un article de la loi du Code municipal, l'article 955. qui oblige le maire à faire un petit contre-rendu. C'est ça. Puis, moi, je me remercie si j'étais heureux d'avoir la chance de l'annoncer au jour. En vertu de l'article 955 du Code municipal, je vous soumets à la situation financière de votre municipalité. Les états financiers au 31 décembre 2014, les prévisions, les revenus étaient de 1,781,740. Les dépenses, 1,781,740. Mais le budget réel était de 1,986,394. Et les dépenses ont été de 1,761,165. Le surplus pour l'année 2014 après affectation au fonds de dépense en immobilisation est de 217,229 $. L'aperçu de la situation financière pour l'année 2015. Les derniers rapports pour l'exercice en cours nous démontrent que l'année 2015 devrait se terminer avec un déficit de 160,000 $. Les réalisations en 2015. Au cours de l'année 2015, le Conseil a réalisé les installations des jeux d'eau, la fondation et l'asphalte d'une partie du rang Saint-Dix-d'Or, réhabilitation du réseau d'égout et l'asphalte d'une partie de la rue Casabon. Les prévisions pour l'année 2016. Au cours de cette année, le Conseil envisage d'investir dans les dossiers suivants. Continuer les travaux afin de régler les problèmes d'écoulement d'eau de surface, rénovation du chalet des loisirs, puis amélioration de l'écoutement et l'asphalte du rang Saint-Joseph. Le traitement des élus municipaux. Une rémunération de 10 965,24 et une allocation de dépenses de 5 482,62 $ est accordée au maire. Une rémunération de 3 655,8 $ et une allocation de dépenses de 1 820,75 $ est accordée à chacun des conseillers. Le maire reçoit un jeton de présence de 225 $ et les conseillers reçoivent un jeton de présence de 75 $ par présence à une réunion régulière. Le maire suppléant reçoit une prime de 25 $ par présence à une réunion régulière. Le maire reçoit une rémunération de 6 394,34 $ et une allocation de dépenses de 3 197,17 $ de la MRC de Dautré. Comme toujours, la municipalité fera tout en son pouvoir pour offrir les meilleurs services aux citoyennes et aux citoyens au meilleur coût possible. Je dépose ce rapport devant le conseil ce troisième jour de novembre 2015. On n'a pas oublié, l'adoption du budget pour l'année 2016 se fera mardi le 15 décembre 2015 à 20 heures. La première séance régulière en 2016 sera le mardi 12 janvier 2016 à 20 heures. En vertu de l'article 955 du Code municipal, voici la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclue au cours de cette période avec un même contractant comportant une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Routec Construction, un montant de 346 712,17 $. C'est la réhabilitation et l'asphalte de la partie du Saint-Isidore. Et voici le rapport financier de la municipalité. Je ne sais pas si vous avez eu des questions quand vous l'avez fait à l'Assemblée, mais vous parlez vers un déficit de 160 000 $. À ce moment-là, c'est pris parce que la municipalité va pouvoir arriver à l'Assemblée. On parle d'un déficit de 160 000 $, mais dans cette chose-là, c'est qu'on attend tout le temps de la tech parce qu'il fallait envoyer notre... La tech qui est la taxe. C'est ça, la taxe d'acide sur l'Assemblée, ce qu'on reçoit. Mais il y a deux années, là, ils nous envoient ça tous les ans à une partie égale. C'est 175 $, peut-être un petit peu plus. Je ne me souviens plus de nos exacts par année. Mais là, l'année passée, on ne l'a pas reçu encore. Puis cette année, on ne l'a pas encore reçu parce qu'il fallait faire notre plan d'intervention. Ça fait que là, notre plan d'intervention, il a été déposé. Les restants qu'on a envoyés, on devra envoyer ça. Je devrais faire une réunion spéciale probablement la semaine prochaine pour pouvoir envoyer ce qu'on prévoit faire. Tout le monde dit que c'est le plan de gestion. Qu'est-ce qu'on va... on va dire qu'est-ce qu'on va faire... Il faut soumettre au gouvernement les projets qu'on a par rapport aux travaux. C'est ça. C'est tant bien ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour les autres années. Les routes et... Puis au moment que tout ça, que le ministre va l'adopter, va l'accepter, un coup qu'il est accepté, qu'on va avoir la réponse, puis là, on devrait recevoir notre 350 quelques milles. Puis juste l'année prochaine, en 2016, on va recevoir encore 175 000. Vous savez, si vous regardez, puis là, cette année, c'est sûr, certain qu'avec tous les travaux qu'on a faits, on a fait quand même pour pas loin de 500... pas loin de 500 000, fait que c'est sûr, certain que notre surplus, on l'a... on l'a grignoté comme... bien comme beau. À ce moment-là. Mais ça va se placer... je pense pas qu'on ait de problème. On y va au point suivant. Avis de motion, taux de taxes et compensation fixe pour l'année, c'est dans le fond... C'est ça. C'est un pas à faire obligatoire pour pouvoir taxer. Bien, pour le temps, c'est l'avis de motion pour pouvoir passer, après ça, au mois de décembre, le règlement, puis l'adopter en... C'est ça. Donc... Ça, c'est un petit peu... c'est tout le temps de même à tous les ans. C'est du mécanique, comme on dit, pour... C'est ça. C'est presque du papier collé. C'est ça. C'est ça. Et autoriser un emprunt temporaire à la caisse Desjardins-de-Montré. Ça, c'est à tous les ans. C'est qu'au début de l'année, on commence l'année... Ça, c'est vrai, les taxes, on les perçoit jusqu'à la fin de mars pour les pays. Ça fait que pour pas être obligé de... si jamais on manque d'argent, bien, on a un règlement... On fait un emprunt... un règlement d'emprunt de 300 000 $. Non, autoriser un emprunt temporaire à 300 000 $ à la caisse. Puis, si on a besoin, bien, ils vont verser ça dans le compte de la municipalité par tronche à 25 000 $. Mais à l'heure actuelle, moi, je me souviens pas l'année qu'on s'en est servie, fait que... C'est plus une garantie, là. C'est ça. C'est pour pas arriver, puis qu'on n'ait pas de fonds. Ça dépend comment les taxes rentrent vite, puis tout ça, là, mais en principe, c'est... Ça devrait... on devrait pas avoir de problème. C'est ça. On est mieux de l'avoir, de pas s'en servir, que de pas l'avoir. C'est ça. Au point numéro 11, on parle, bien, évidemment, là, on s'en va vers... vers la saison froide. Surveillant patinoire, fait que donc, il va y avoir de patinoire et chalet, fait que pour la saison 2015-2015. Là, c'est ça. Cette année, c'est comme les autres années, là, on va nommer... C'était M. Alexandre Valois qui va s'occuper de faire la date sur la patinoire, puis aussi sur le terrain. Puis, en même temps, bien, il s'occupe du chalet, il entretient de tout. Puis, en même temps, cette année, bien, je le rencontre, parce que je lui ai demandé qu'il y ait le faire, là, au moins le ménage, au moins une fois par semaine, si possible, à la bibliothèque. OK. Parce que, vous savez, c'est des bénévoles, ils ne passeront pas leur temps d'aller là pour faire le ménage à tout coup. Fait que de même, vu qu'il y ait une petite heure, une fois, deux heures, je voulais faire le ménage, ça... ça m'a sort... ça tient la place propre. Puis, la patinoire, bien, on sait, c'est un endroit qui est possiblement fréquenté l'hiver. L'hiver, surtout, là, avec la ligne de hockey des hommes, des femmes, les jeunes qui m'envoyent après l'école, et... Écoutez, puis je suis content, puis j'aime voir ça. Je veux qu'on se cède des installations. On t'habituer, alors, que souvent, comme à Berthierville, t'as un aréna, tout ça, fait que tout le monde est habitué de jouer dans l'aréna, mais qu'il y a quand même un volume de monde intéressant, plein de monde qui utilise une classe extérieure. Puis, vous verriez les jeunes qui jouent dans des lignes intérieures, là, mais les soirs, après les classes, puis qu'ils reviennent d'école, là, les soirs, ils vont patiner, ils se pratiquent, puis c'est le fond des voies. C'est bon. Ça me rappelle notre jeunesse. Quand ça sert, oui, je me rappelle les joues de hockey entre Berthierville et Saint-Ignace. Oui. Avant les arénas. Oui, oui, avant les arénas, peut-être. Tout le monde se gelait un petit peu les pieds, là. Mais c'est pour ça qu'à ce temps-là, il y a des chalets, des loisirs, ça aide. Un autre point, bien évidemment, à la fin d'année, souvent, on nomme des gens, là, dans des comités ou tout ça pour l'année qui suit. Donc, il y a un représentant, là, qui a été nommé à la Société de récréo-touriste Paul Berthier, c'est le circuit cyclable. C'est ça, c'est en plein ça. Puis aussi, bien, c'est les mêmes. On a demandé aux mêmes qui étaient là, qui étaient... M. Christian Valois, qui était... c'est lui qui est sur le CA. Puis, ceux qui sont les substituts, c'est Mme Nathalie Rosse puis M. Serge Lecouchier. Puis, ils ont accepté les trois. Donc, c'est les trois. Puis, là, les rôles, ils ont resté les mêmes. M. Valois, il reste sur le CA des représentants de Société récréo-touristique de Paul Berthier. – Merci. Il y a un autre point, évidemment, c'est un petit peu la même chose. Bien, je ne sais pas. Je vais poser la question. Des endroits, c'est aux trois mois. Il y en a que c'est aux six mois. Il y en a que ça... – Nous autres, le meilleur suppléant, c'est... – Nous autres, le meilleur suppléant, c'est... c'est de novembre en novembre. – Ça fait qu'il fait l'année. – Il fait l'année au complet. Et puis, cette année, c'était M. Christian Valois qui a été nommé mécipient. L'année passée, c'était M. Daniel Valois. Puis, on essaie de faire une rotation si possible. Parce que c'est sûr, j'attends que c'est pas tout le monde qui... S'ils n'ont pas de disponibilité, trop, mais j'essaie de prendre des personnes qui sont plus disponibles possible. – Souvent, évidemment, on sait un peu le travail du maire. C'est des rencontres, ça peut être de jour, ça peut être de soir. – Ça peut être de jour, c'est ça. – Donc, ça prend quand même une certaine disponibilité quand t'es maire et si tu le remplaces après aussi. – C'est ça, en disponibilité. C'est pour ça que, d'un fois, comme là, j'avais M. Valois, bien, il est retraité. Ça fait que si j'avais des affaires dans le jour que je ne pouvais pas assister, bien, je pouvais compter sur lui. Puis là, M. Christian Valois, bien, lui-ci, on le sait qu'il... je le sais qu'il est chez les chiffres, on a sa cédule. Ça fait que je le sais, des journées que je ne suis pas capable. Elle me place, on vérifie tout le temps. Puis, bien, non, s'il y a de quoi qui arrive, je regarde sa cédule, si il n'est pas capable... Je le sais qu'il travaille, bien, à ce moment-là, on va faire en conséquence d'être capable d'aller là. Puis si jamais il ne travaille pas, bien, je... Je ne peux pas, moi aussi, parce que moi aussi, je travaille. Ça fait qu'à ce moment-là, bien, quand on voit que lui, il est capable de... Ça fait que je le laisse aller, puis moi, je vais faire... – C'est d'adapter vos horaires... – C'est ça. – Puis que la municipalité soit bien représentée. – Et voilà, oui, parce que c'est une chose que j'aime, que la municipalité soit bien représentée. Qu'elle soit représentée dans tous les événements qu'on a été invités. Moi, je pense que c'est primordial aussi. Bien, non, quand on est membre de la Chambre de commerce, bien, j'aime ça que... Je sais souvent les choses de la Chambre de commerce pour être représenté. Et si on est membre, il faut participer. – Il faut que ça soit plus que symbole. – Bien, oui, c'est ça. – À ce moment-là, ça permet une présence de la municipalité aussi avec les autres organismes et tout ça. – En bien sûr. – Une municipalité est un organisme en soi aussi. – Voilà. – Dans notre milieu. Un autre représentant nommé, au niveau, cette fois, de la bibliothèque. – C'est la bibliothèque. C'est Mme Nathalie Ross qui était à la bibliothèque. On lui a demandé si elle voulait continuer. Elle nous a dit oui. Ça fait que donc, Mme Ross va continuer à siéger sur le comité de la bibliothèque. Puis son substitut, c'est M. Serge Lacouchière. Mais, vous savez, on dit, on substitut M. Lacouchière est là, mais quand il y a des réunions, souvent, les deux, ils vont quand même. Ça fait que ça aide un peu plus. – Ça, c'est le déroulement. Bien, la bibliothèque est reliée à un organisme qui chapeaute. – Bien, c'est tous des bénévoles, ça fait ça. – Oui, il y a un comité de la bibliothèque qui sont membres d'un organisme. – C'est ça. – C'est un organisme, bien, c'est la… – Bibliothèque d'avant, c'était Mourissi. – C'est Mourissi encore. On est encore avec eux. – C'est ça. Donc, c'est un petit peu ça. On parle aussi d'un appel d'offres, coupe de mauvaises herbes sur le bord des chemins. J'imagine que c'est pas pour cet hiver. – Non, c'est pas pour cet hiver, mais c'est pour l'été à tous les… là, puis là, le contrat a été terminé. Donc, on tourne dans l'appel d'offres. C'est pour deux ans. Puis, c'est trois coupes par année. Je pense que c'est le mois de mai. Au mois de mai, juin, juillet. C'est trois coupes qu'il faut qu'ils fassent durant l'année. Ça fait que… Puis là, on a invité tous ceux… C'est à peu près tous les cultivateurs qu'on a s'insignés qui ont des traiteurs, puis qui ont de l'équipement pour le faire. Alors, d'après moi, ça va s'ouvrir au mois de décembre. – C'est bon. On va prendre une petite pause et on revient dans quelques instants. Bonjour, ici André Villeneuve. Vous regardez CTRB. – Bienvenue à la deuxième portion de l'émission « Saint-Iniens vous informe ». Je suis en compagnie du maire de la municipalité, M. Barthes, on a déjà fait un bon tour d'horizon. C'est surtout les gros points qu'on a passés à l'heure du jour de cette assemblée du 3 novembre dernier, à votre hôtel de ville, donc. Et on poursuit. On était rendus pas mal à mi-chemin parce qu'il y avait 29 points. On arrêtait à 15. On a pris un petit break à 15. Donc, on poursuit. Il y a eu… Bon, évidemment, tantôt, on a eu des nominations, tout ça. Souvent, à des réunions de fin d'année. – C'est ça. – On en profite. La nouvelle année arrive. Fait qu'il faut régler ben des petits cas. – Oui. – Ben des choses. Et il y a l'adhésion à la Chambre de commerce de Berthier-Dautré que vous avez… – Oui, puis cette année, c'est… – On a… – Fallait abnouler notre adhésion. – Mais cette année, il y a eu un petit changement. Ils ont fait des choses qu'on a trouvées très, très bonnes à faire parce qu'avant, on payait notre adhésion à la Chambre de commerce. Puis après ça, toutes les activités que j'allais à la Chambre de commerce, il fallait que je paye. Puis après ça, je les clame à la municipalité. Mais cette année, ils nous ont fait ça. Ça, c'est à… je pense que c'est à 240 plus les taxes. Ça monte à 270, à peu près. – Les activités régulières sont incluses. – Et voilà, toutes les activités régulières sont incluses. C'est sûr, certains. Comme là, ils vont faire… je pense qu'ils font un super tournant, là. Si je ne me trompe pas, c'est la semaine prochaine. – Oui, ça se peut, oui. – Je ne me souviens plus de la date. Ben là, ça, c'est vraiment pas une activité régulière. C'est une activité spéciale parce que… – Comme s'ils font le tournoi de gaz pour les clés. – Ça, c'est ça. – Les 4, 5, 6 activités dans la vie. – On a regardé ça, puis on trouve qu'on est regagnant dedans parce que même on fait une économie en faisant ça. Ça fait qu'on a… on a des rèves de nouveaux idées. – Vous êtes quelqu'un, la municipalité, surtout vous, vous êtes présent à ces activités. – Ah, moi, je suis présent, puis quand je suis vraiment pas capable de me présenter, j'essaie vraiment d'avoir un conseiller qui assiste à l'activité. – Qui participe aussi. – Le point suivant, c'est dépôt des intérêts pécuniaires des élus. Ça, si je me rappelle bien, pour avoir été élu moi aussi, c'est qu'il faut divulguer un peu… – Divulguer tout ce qu'on a. – Pour en avoir. – Puis si on a des choses avec la municipalité, si on a des contrats, bien non, si on a une compagnie, puis on fait ça à faire avec la municipalité, c'est plein d'affaires comme ça. Mais pour moi, puis je pense que c'est tout le conseil au remblais, on n'a vraiment rien, on n'a pas de compagnie. – Sauf qu'il faut divulguer qu'on n'a pas. – Mais il faut le dire, comme quoi, c'est ça. Il faut vraiment dire qu'on n'a pas, puis là, il faut dire que j'ai une boîtier sur Saint-Fignan, sur telle adresse, tu leur donnes tout ça. – Parce que quelqu'un pourrait… il résume d'un endroit, mais il pourrait posséder deux, trois blocs appartements. – Oui, c'est ça. – C'est ça qu'on divulgue dans ce document-là. – On parle au point suivant de la Société des traversiers du Québec, puis tantôt, on en reparlera peut-être, si on a du temps, un petit peu l'histoire de la greffe et tout ça, mais là, je pense que c'est au niveau de la tarification. – Oui, ça, c'est une résolution qu'on a passée, parce qu'on a fait des choses, puis là, on a retourné encore une résolution en demandant à la Société des traversiers de revenir sur sa décision pour les augmentations de la carte mensuelle pour les travailleurs, qui allait augmenter de 7 %, on voudrait qu'ils revisent ça au moins à 2 ou 3 % maximum, puis aussi pour les 10 billets pour l'auto et le conducteur qui ont eu une augmentation de 25 %, puis ça aurait été 40 s'ils n'avaient pas donné, comme ils disent dans le petit pamphlet, moins 15 %, mais moins 15 %, quand tu l'augmentes de 25 %, ça fait 40 s'ils ne l'avaient pas donné. Là, on demande aussi que ce soit, ce soit révisé à la baisse avec une augmentation de peu plus que le coût d'avis, dans le fond, qu'on demande. On ne demande pas grand-chose, on demande de suivre le coût d'avis. Le coût d'avis est à 2 %, mais pourquoi 25 %? Vous savez, c'est tout ce qu'on demande, puis on espère avoir des réponses. Avec ça, il y a eu une résolution. Déjà, vous en aviez parlé, ça n'avait pas touché. Oui, on avait parlé, on avait rencontré le ministre, mais je n'ai pas eu de réponse favorable. Puis en même temps, oui, on envoyait ça, je pense aussi, on l'a envoyé au ministre, on l'a envoyé au président de la société. Je l'ai envoyé à M. Belrose, qui était l'attaché politique de Mme Thériault, parce que Mme Thériault, c'est elle qui était la ministre de l'ensemble de la région de la Nodière. Et là, c'est sûr que le capitaine est en mode de vie, mais j'espère que M. Belrose va faire de la continuité de tout ça devant les autres ministres. À ce moment-là. On parle de... Les deux points suivants sont liés. Évidemment, depuis l'été passé, il y a des Jeux d'eau à Saint-Denis qui ont été inaugurés, qui ont été bien occupés. On a eu un bel été, ça a servi, ça a bien servi. Ça a été très, très bien servi. Il y a eu beaucoup de monde. Puis le monde était très heureux d'avoir les Jeux d'eau. Puis on a reçu vraiment, je vous le dis, les citoyens, on a reçu des félicitations de tout l'autre côté. Puis je suis assez content qu'il y ait de monde qui est rentré. Puis les enfants se sont amusés. Bien, c'est tant mieux. C'est un plus. Ça fait qu'il y a eu deux points à l'heure du jour de l'Assemblée, le 3 novembre. On parle de l'achat d'un chapiteau 20 pieds par 30 pieds, j'imagine. C'est ça. 20 à 30, c'est ça. Et l'autre point, j'en parle tout de suite, soumission pour une dalle de béton. Oui, on va le faire faire. Parce qu'on a déjà une dalle de béton, on va la faire remonter de 5 pouces à remingue. Puis on va le faire grandir peut-être dans les pieds, je crois. Écoute que ça, ça va être fait. Puis là, c'est un montant, je pense que c'est 4 500 $. Puis on a parlé avec le monsieur qui a eu le contrat, s'il tenait son prix jusqu'au printemps prochain, puis il nous a dit que oui. À moins que le béton augmenterait de façon énorme, mais que son prix va rester le même. Puis aussi, bien, pour le chapiteau, bien, on voulait... Au début, on voulait attendre l'année prochaine, mais après avoir appelé la compagnie, puis c'est quand même, c'est à Calgary qui est la compagnie située, on a appelé là-bas pour leur demander si leur prix pourrait être le même l'an prochain. Ça fait qu'ils nous ont pas garanti que s'il y a une augmentation, on devait la subir. Ça fait qu'on n'a pas pris de chance. On a acheté le chapiteau qui est de 20 par 30 au prix de 6 600 $, je crois. Puis eux autres, ils vont le garder. On a payé la moitié. Ils vont le garder en entreposage jusqu'au printemps prochain. Puis au printemps prochain, ils vont nous le faire parvenir puis on va tout défrayer l'autre moitié. La balance. Ça fait qu'au moment qu'on va l'avoir, on va pouvoir le monter. C'est un chapiteau 20 par 30. C'est sûr qu'on a des... Les enfants, ils vont s'amuser dans le jeu d'eau quand il fait beau. Mais quand il fait beau puis qu'il fait beaucoup chaud, bien, des fois, les parents, ils aiment ça. Ils sont assis tranquilles. Ils veulent être assis près. Ça, c'est un scandale-là, c'est tout près du jeu d'eau. Puis ils vont pouvoir s'assister à l'ombre. On va faire installer aussi qu'ils ont pris dans cette chose-là. Ils vont avoir quatre tables. Ça fait vraiment des tables résistantes qui vont durer des années. Puis ça aussi, ça fait partie du pacte rural qui est payé à 60 % pour le pacte rural puis 40 % pour la municipalité. Mais dans le 40 % de la municipalité, on va prendre des montants d'argent dans le pacte et terrain du jeu. Vu que cet argent-là, on peut l'investir même là. OK, ouais, c'est ça. C'est prévu pour ce genre. C'est en plein ça. Ça fait qu'on va encore améliorer les choses. Puis là, on a pensé à tout le monde. Autant ceux qui vont vouloir aller faire un pique-nique, que ce soit des garderies avec les jeunes. L'été, des fois, ils vont au jeu d'eau puis ils peuvent faire un pique-nique en même temps. Ils vont avoir le tour d'attente. Puis si jamais, bien, tout en s'amusant dans le jeu d'eau, puis la pluie se met, c'est nuéreux, puis la pluie se met, bien, les côtés se ferment tous. Ça fait qu'ils vont être à l'avis. Donc, c'est une nouveauté qui s'en vient et qui va être un complément à ce qui a été très populaire cet été pour faire une belle finition, comme on dit. On parle, évidemment, du jargon technique dans les points suivants. Adoption d'un projet de règlement 470-215, zone herbé. Ça fait que je pense qu'on parle de construction. Oui, c'est ça. Ça fait que là, c'est toutes les zones herbé, accepté qu'il va être tout défini, mais les RBC, ça va être différente de toutes les autres. Les RBC 1, 2, 3, 4, 5, c'est qu'il, dorénavant, ça va être... On a limité, pour les logements, on a limité à... C'est-à-dire 2 étages, 4 logements. 2 étages, 4 logements, c'est ça. Bien, pour dire 4 logements, il pourrait y avoir 6 logements si le sallage ne dépasse pas le sol de plus de 48 pouces. S'il y a un vrai sous-sol. Si c'est un vrai sous-sol, s'il fait 2 logements dans le sous-sol, ça va pouvoir dire qu'il y a 6 logements. Mais si le sallage dépasse plus que 48 pouces, le... On poursuit. Le solaire, à ce moment-là, bien, les 2 logements qui vont être comme... On dit dans le sous-sol, mais ils vont être considérés comme hors-sol. Ils ne pourront pas en faire plus que 2 jours. Le téléphone, c'est pas mal quelqu'un qui voulait construire 6 logements. Oui, c'est ça. Il n'était pas content. Puis aussi, bien, dans la zone Herbicisme, où c'était la tour, la tour d'Hydro-Québec avant, puisqu'ils ont démoli. Dans cette zone-là, on a limité à 3 étages, mais on n'a pas mis de nombre de logements. Ça veut dire que la personne pourrait bâtir comme... Mettez 3 étages, il pourrait bâtir 15 logements. De l'autre. Pourvu que c'est 3 étages, à ce moment-là. Ah, bien ça. Évidemment, ça, c'est un secteur, là, à développement possible pour les municipalités, là, à ce moment-là. Évidemment, le point, on parle... En le fond, les 3 points se suivent. L'adoption du projet de règlement, après l'adoption de l'avis de motion du règlement qui est redéfini. Évidemment, là, en changeant, en vouloir changer le règlement, vous changez aussi votre réglementation. C'est ça. Donc, il faut redéfinir la hauteur... On n'a que redéfinie dedans, c'est en bien sûr. On n'a que redéfinie tout ce qu'il y en était dans les zones de nerveux. À ce moment-là. Et ça nous amène au point suivant qui est toujours lié. C'est l'adoption du projet de règlement. Ça va être l'étape avant qu'il soit vraiment adopté. C'est fait en même temps les deux, parce qu'on peut le faire. Puis, le prochain mois, d'après moi, on va adopter le règlement. Ça va être... Ça va devenir, à ce moment-là, uniforme, et conforme dans toute la municipalité à ce moment-là. Dans toutes nos zones herbées. Pour ça, plus de questions. On a des zones herbées qui sont ça. Dans ces zones. Parce que c'est sûr, certain que, sur le côté agricole, bien, on n'a presque plus rien. Il nous reste presque plus de terrain. À ce moment-là. Ça, c'était quelques petits points techniques pour la réglementation. Comme on en retrouve à peu près souvent à toutes les... On a beaucoup de demandes aujourd'hui. Pas de mènes. On dirait, c'est le téléphone, je pense, pour le bingo. C'était... Oui, c'est ça. Pour moi, il est au bingo, oui. Donc, il pense qu'on est au bingo. Dépôt des États des revenus et dépenses. Ça, c'est le dépôt de nos États des revenus et dépenses qu'on est obligés de déposer, je pense, trois ou quatre fois par année. Ça fait qu'on a fait le dépôt, ça va être envoyé au ministère. À ce moment-là. Le point suivant, dérogation mineure, Gislin Beaufort, construction. Ça, c'est M. Beaufort dans le rang Saint-Pierre. Il nous a remis un nouveau plan, le type de ce qu'il veut bâtir dans le rang Saint-Pierre. Pour avoir une dérogation mineure, c'est parce que nous, on exige qu'il soit à deux mètres du littéral, chaque coin de la maison. Et, sur son plan, c'est correct, mais c'est parce qu'en avant, on voulait trois mètres de l'emprise de la rue, mais il ne pourra pas, il va pouvoir être un qu'à deux points, trois mètres. Ça fait que là, il a demandé une dérogation mineure puis là, je sais que le CCU, je pense qu'ils ont regardé ça puis probablement qu'ils vont l'accorder. Puis à même temps, bien là, c'est sûr, certains sont salades qui avaient déjà votés, mais il va falloir qu'ils le défassent. Puis de se replacer par rapport à ça. Il va avoir des petites choses qui vont se passer entre-temps dans ça pour que tout soit à... Parce que dans le fond, la future construction est un petit peu trop proche, on peut dire, des lignes, en guillemets... Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu le choix de faire une demande de dérogation mineure. C'est ça. C'était à peu près le tour, je pense, à complète, le tour d'horizon. On va regarder peut-être deux minutes. Deux dossiers, évidemment, importants. Déversement des eaux usées. Ah, comme j'ai dit... Si on fait un petit résumé, on sait que ça se passe présentement. Le résumé, c'est que moi, j'étais en désaccord. C'est sûr que le fédéral l'a fait. Ce que je souhaite, c'est que le fédéral va légiférer pour que partout dans le Canada, qu'il n'y ait plus de déversement. Dans aucun lac, aucune rivière puis aucun flûte. Pourquoi? Bien, écoutez, c'est notre rôle. On paye pour la rendre propre. Nos citoyens payent pour se rendre conformes entre 6 000 et 15 000 $ pour des faux sceptiques. Puis là, on arrive puis on déverse 8 milliards de litres de... Vous savez quoi? Bien, je trouve ça dommage. Puis, je suis content que ça soit sorti parce que là, on le sait qu'il y a d'autres villes qui le faisaient aussi. Bon, bien, à l'heure actuelle, on espère que le gouvernement va arriver puis il va dire que c'est fini. Qui se penche là-dessus puis qui trouve une solution pour ça. Il s'est prêt à leur aider à faire des usines de filtration plus grosses et que le gouvernement ait des municipalités puis les villes pour qu'on ait quelque chose de potable pour que les fleurs et les rivières... C'est pas ce qu'on améliore, c'est... C'est ça. C'est plus tard par des actions... C'est bien ça. L'autre point, évidemment, qui touche beaucoup Saint-Ignès, c'est la grève au niveau des traversiers. On y a été touchés pendant plusieurs jours. On y a été touchés pendant presque 3 semaines. Puis là, on... On est à le 12-13... Le 12-13 d'avance. Encore deux jours de grève. On parle peut-être d'autres. Puis je vertis les citoyens qu'on va en avoir le 1, 2, 3 décembre. Mais ce que je déploie, c'est que la société a demandé aux syndicats de tenir des services essentiels à Québec et Sœur-le-Saint-Ignès et Québec-Lévis. Puis ils ont eu un refus. C'est refusé. Je déploie parce qu'on a des usagers puis des citoyens qui vont être oubliés de se taper des 2, 3 puis 4 heures de route quand ils sont pas habitués de le faire. Puis des règles d'accident, bien, je trouve que les règles d'accident, les règles de ce que vous voulez. Puis même pour ceux qui y ont à l'hôpital du qui ont des traitements subis et ainsi de suite. C'est vraiment pas drôle. C'est pour ça que les municipalités concernées sont regroupées et on demande au gouvernement On demande au gouvernement d'être attendu à la Commission des relations de travail qu'on ait des services essentiels pour les années à venir et qu'ils s'en viennent. C'est ça. C'est ça. Voilà. Qui complète notre émission Saint-Ignès, je vous informe. Ce mois-ci, donc, l'Assemblée du 3 novembre. On vous remercie, M. Barthes. Ça me fait plaisir. Alors, hésitez. On se revoit le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada